Je vous parle de la machine à café à levier, la pavonne. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, la machine à café à levier, la pavonne. Alors, rapide, petit résumé, marque milanaise, toujours fabriquée dans les ateliers italiens du côté évidemment de Milan. Pourquoi est-ce que maintenant nous la commercialisons ? Pour une raison bien simple, c'est que Smeg, grande marque électroménager, en 2019 a racheté la pavonne. Voilà, tout simplement, c'est une machine sous laquelle je suis littéralement amoureux depuis des années. Tous les amoureux de café expresso ont toujours, je pense, rêvé de posséder une la pavonne. C'est une machine assez sensationnelle qui fait de l'excellent café, mais j'avais envie. Et ça va un peu changer d'un peu le YouTube game actuellement. C'est qu'il y a beaucoup de vidéos évidemment qui parlent de la pavonne, avec beaucoup d'explications, beaucoup d'accessoires un peu particuliers. Je vais vraiment vous faire un café avec les accessoires qu'on reçoit vraiment. Oui, parce qu'en fait, on ne reçoit pas un temper professionnel quand on commande la machine. On reçoit un truc en plastique comme ça, ce qui est un petit peu décevant. On ne va pas se le cacher, ok ? Mais donc, il faut quand même s'équiper un peu. On sait quand même le fait, mais il faut un peu s'équiper. Et je vais vous donner un peu les avantages, les inconvénients de ce genre de machine. On va un peu parler du moulin, donc on va tout de suite se lancer dans le sujet de l'Europico Lala Pavoni. Andiamo ! Alors première chose, cette machine-ci comme elle est là, elle date plus ou moins des années 80, 80-90. Ça n'a jamais vraiment changé, c'est d'une très grande simplicité. Je vous explique. Vous avez tout d'abord évidemment le porte-filtre, ok ? Vous avez le levier ici au-dessus. Donc c'est vous qui faites l'arrivée d'eau et c'est vous qui faites la pression avec votre bras. C'est ça un peu la magie de cette machine. Allez, petit disclaimer rapide tout de même. C'est une machine qui est extrêmement chaude, ok ? On ne doit toucher que les pièces en plastique noir. C'est tout à fait réel. Ici, c'est chaud, normal, ok ? Là et là, la chaudière ici. Donc en fait, la chaudière ici et la chaudière complètement ici derrière. Là, c'est vraiment très très chaud. Mais genre, c'est 100 degrés quoi. Donc méfiez-vous, on ne touche que les pièces en plastique noir. Ça, c'est une première chose. On est sur un réservoir de 0,8 litres. Petit réservoir, 950 watts. C'est une machine, c'est important, à expresso. C'est une machine à expresso. C'est-à-dire que si vous me dites, moi je ne veux que des cafés lungo, ce n'est pas la machine. Ce n'est pas l'idée. Expresso, ristretto évidemment et cappuccino. Cappuccino, on ne va pas le faire aujourd'hui. Mais je conseille d'utiliser un petit thermomètre parce que quand même, l'arrivée de vapeur est extrêmement rapide et ce n'est pas comme sur toutes les machines. On doit être quand même bien préparé pour faire son cappuccino pour ceci. Mais on va surtout parler de la façon dont on se sert de cette machine. C'est simple, mais avec les petits concepts que je vais vous donner, vous allez vous amuser. Ça, c'est, on va dire, l'entrée de gamme. Ce n'est pas la plus chère qu'on a en magasin, nous. On ne voulait pas vous montrer forcément le modèle à 1300 euros, mais on les a tous. Vous verrez, avec l'aigle au-dessus, les manomètres, c'est super. Mais là, on va vous montrer l'utilisation de la machine qui n'a pas de manomètre, qui n'a pas de température pour voir si on peut vraiment y arriver. Première chose à faire, je n'ai pas la meilleure position malheureusement, mais je vais quand même vous montrer. Je vais vous donner un thème pour que vous compreniez bien. C'est une machine de gaucher. Alors, ce n'est pas considéré comme une machine de gaucher, mais le porte-filtre, ici, est dans l'autre sens. Normalement, on a envie de faire ça, donc de prendre la machine et de faire ça. Eh bien, non. En fait, moi, je l'utilise comme, je suis droitier, mais j'utilise comme une machine de gaucher. Main gauche, ici, et on la rentre, hop, du côté gauche. C'est ça qui est très, très important, en fait, avec cette machine-ci. C'est un peu bizarre, mais c'est leur petite marque de fabrique. Est-ce qu'ils l'ont fait pour gagner du temps dans les barres ? Parce que c'était quand une machine qui était également dans les trains, etc. Donc, c'était vraiment des machines qui étaient professionnelles. Et donc, vous n'aviez pas besoin non plus de beaucoup d'électricité pour ceci. Donc, c'est une machine de gaucher. Est-ce que pour ça, le barista de la main droite, ça va faire autre chose ? Mais en tout cas, c'est du gaucher. Donc, les choses à savoir très importantes. J'utilise ici, pour avoir un expresso, le porte-filtre. Et je vous le conseille d'ailleurs. Simple paroi et le double, le profond. Autre chose très importante, munissez-vous d'un moulin de qualité. Mouture très fine. Un moulin basique ne fonctionnera pas. On est sur des machines relativement haut de gamme. Il faut un moulin de qualité. Vous allez voir la mouture. Et on part tout de suite pour moudre. Voilà. Alors, on en met un peu. Mais bon, voilà. C'est la vie des machines à café manuelle ici. On va essayer ça après. Vous voyez ? Donc, on a cette mouture relativement fine ici. Vous voyez ? Donc, il y a deux côtés. Un plus serré, un moins serré. Donc, d'abord, on va temper comme ceci. Tranquillement, comme ça, on va l'égaliser. Ok ? Je l'ai volontairement fait avec cet accessoire-ci. Ok ? Parce que vous voyez, dans toutes les vidéos, ils ont toujours des temper et tout qui coûtent une fortune. Moi, oui, on en a. Mais je voulais vraiment vous montrer ce qu'on recevait avec la machine. On le met dedans. On fait une belle pression. Voilà. Hop ! On nettoie le porte-filtre et les oreilles du porte-filtre. Vous voyez ce qu'on a. Et on va démarrer l'expresso. Autre chose très importante, je vais rincer la machine. Alors, je tiens d'abord ma main ici. Vous allez comprendre pourquoi. Je le mets ici. Pourquoi je ne le mets pas dans le bac ? Parce que le bac est tout petit, en fait. Voilà. Et je n'ai pas envie. Et puis, attention, le bac n'est pas très bien fixé. Donc, on le met. On relève la machine dedans légèrement. Et là, on rince. Voilà. L'eau arrive dans la chambre. Elle s'écoule directement. On rince la machine. Je vais juste prendre la bonne position pour la mettre dedans. Vous allez voir ça. Voilà. On est dedans. On y va. Voilà. On place sa tasse en dessous. On relève. Alors, c'est très important de relever lentement. Tranquillement, en fait. On relève lentement. On va attendre que les premières gouttes arrivent. Voilà. Et puis, on va commencer à abaisser. Et c'est votre main qui crée la pression. Alors, normalement, vous voyez, il faut être en face de la machine pour le faire. Proprement. Mais pour la vidéo, je vous le fais comme ceci. Voilà. Il faut essayer d'avoir le même geste en permanence. Et on arrive au bout. C'est une machine non plus qui n'est pas prévue pour vous attendre au niveau de la chauffe pendant des heures. Ce n'est pas le but. On l'allume. On attend. La chauffe n'est pas la plus rapide. Regardez ceci. On sent tout l'arôme du café. Ok. Qu'il soit acidulé, etc. On a tout l'arôme du café complètement dedans. Et donc, vous avez une très, très belle créma qui tient très, très bien dessus. Donc, ça fonctionne relativement bien pour le cappuccino. C'est parfait. C'est absolument parfait. N'oubliez pas de chauffer vos tasses, évidemment, dedans. Mais en fait, c'est un café où on prend son temps. C'est une machine pour les vrais amateurs de café, pour les vrais amateurs d'expresso, de petits cafés pour ressentir le goût et prendre le temps de faire un café. Si vous dites, voilà, j'ai 10 personnes, je vais faire 10 expressos à la Pavoni. Voilà. Petite astuce que j'ai connue. Quand la machine vient de faire un café, n'ouvrez pas tout de suite le porte-filtre. Elle est encore un petit peu sous pression. Laissez deux minutes que la pression s'en aille. Et puis, à ce moment-là, vous pourrez seulement ouvrir la machine à café. Et bien évidemment, c'est comme les anciennes centrales vapeur. On n'ouvre pas le réservoir à eau. La chaudière ici, donc c'est pour ça que je précise bien que ce n'est pas pour les enfants. La chaudière ici est sous pression. C'est les anciens bouchons de pression. Donc, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Donc, c'est juste de la vapeur. Ok ? Je mets ça, c'est parce qu'il y a toujours un petit peu d'eau dedans. Et maintenant, je vais vous montrer. Regardez. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'évite d'avoir un peu de l'eau partout. Je mets des fois un peu ceci. Et en fait, elle va libérer sa pression. Je vais vous montrer comme ça à l'intérieur. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est tout. Oui, café. Petit café, elle peut faire. Après, il faut évidemment remettre de l'eau dedans. Et en libérant la pression à ce moment-là, on sait réouvrir le réservoir. N'essayez pas de le faire vous-même ou quand elle est en fait sous pression. Donc, on libère tout cela. C'est pour ça que j'ai volontairement voulu faire vraiment une vidéo explicite. Et oui, c'est une machine sensationnelle. Je m'en sers effectivement tous les jours au magasin parce que moi, j'adore boire des expressos. Mais c'est pour être bien clair sur le produit réellement que c'est et ne pas vous dire oui, c'est pour ça, ça sert à faire tout ça. J'adore les cafés longs, je vais acheter une lapavonne. Non, 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 ça ne sert pas à ça à la base. Quand la vapeur est sortie, vous voyez, ça se dévise déjà beaucoup plus facilement. Et donc, vous avez, je vais en faire un petit zoom dessus. On a vraiment les bouchons comme on avait avant dans les chaudières. Donc, il y a un joint. Donc, ça ne sert à rien non plus de serrer. Quand il est arrivé au bout, vous faites un petit, quelques petits millimètres de tour et c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Même à Détartré, franchement, c'est un produit très simple. On a la chaudière et l'arrivée de café. Donc, la chaudière qui monte en pression et qui monte en température. L'eau passe dans la chambre ici et c'est tout. C'est des machines super simples d'utilisation. Il n'y a rien de très compliqué à faire. Et vous avez donc le réservoir d'eau qui se trouve ici. Tout simplement. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo sur la Pavone Europicola. Il y a plein d'autres machines. Merci aussi à Smeg d'avoir acheté la marque comme ça. Moi, je suis aussi plus rassuré avec Smeg d'avoir aussi un groupe au niveau du suivi, des pièces, etc. En cas de problème, on a Smeg derrière. Sinon, la Pavone, c'est un nom sur Internet. Il faut contacter l'Italie et tout. Au moins, on a vraiment quelque chose de sérieux. On a même des machines semi-professionnelles dans la Pavone. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. J'espère que ça vous a aidé. J'ai vraiment, comme je le disais, voulu faire une vidéo brute et que vous sachiez exactement ce que vous avez. Pas d'accessoires externes. Vraiment ce que vous recevez dans la machine. Vous abonnez, vous mettez la cloche, vous laissez des commentaires. Nos autres réseaux sociaux, vous les connaissez. Il y a évidemment Instagram. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501